Après l'invasion grecque en 332 avant l'an 0, Ptolémée Ier Sauter, un des généraux d'Alexandre de Macédoine, s'autor proclame roi d'Egypte et oblige le clergé de Mennefer à créer un déla ou néter à son image. Suite à cette requête, les prêtres kémites seront obligés de créer un être hybride en utilisant deux de leurs principes divins, à savoir Osare et Apis. C'est en mélangeant ces deux entités que sont Osare et Apis que l'être du nom de Oserapis prendra forme. Il sera donc donné à Serapis les mêmes caractéristiques et attributs qu'Osare ou Osiris. Une des épithètes de Serapis était Christus et les adorateurs du culte de Serapis Christus se nommaient les viscères du Christ. Ce déla ou néter devait convenir autant aux Grecs qu'aux kémites. Son culte s'étendait dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Les coptes soumis aux Grecs honoraient Serapis Christus en tant que divinité suprême tout en rendant hommage à Ptolémée Ier Sauter. En 197-196 avant l'ère chrétienne pour célébrer le couronnement de Ptolémée V Epiphane, Eucharistos, nouveau roi grec à la tête de l'Egypte, les prêtres coptes à la solde des envahisseurs macédoniens vont créer deux cérémonies commémoratives nommées Eucharistia et Epiphania. Ces cérémonies commémoratives accordées à Ptolémée V Epiphane, nouveau viscère de Serapis Christus, étaient célébrées dans les temples et dans les maisons pendant l'heure habituelle du dîner ou en fin d'après-midi pour le souper. Il faudrait également rappeler ici qu'avant l'invention de Serapis, le mot Christus désignait d'abord Osare ou Osiris puisque dans un hymne des textes sacrés des pyramides, formule 273 à 275 numéro 397, il est dit ceci à propos du fils d'Imana, Osare, tu es le Christ, le sauveur de l'homme et de la femme, ils vivent de ton souffle, ils mangent la chair de ton corps afin de renaître. Comme vous l'avez bien compris, cette phrase n'est pas inconnue des profanes chrétiens étant donné que dans la Bible, la première épître aux Corinthiens et les évangiles synoptiques, il est dit que l'Eucharistie fut instituée par Jésus Christ qui, la veille de sa passion, distribua du pain et du vin aux apôtres en leur disant ceci, ceci est mon corps, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Le corps en réalité dans l'antiquité pharaonique représentait symboliquement Osiris, rompre le pain correspondait au fait de libérer la puissance d'Osiris qui permettait aux prêtres kémites d'effectuer le passage de la vie vers la vie éternelle, d'où le fait que ce rituel était particulièrement accompli pour les défunts ou futurs défunts. L'esprit d'Osiris résidait en fait pour les prêtres kémites dans le blé, le pain dit mezi symbolisant donc Osiris et le fait de le rompre en plusieurs morceaux représentait symboliquement sa passion ou sa souffrance, étant donné que cette souffrance d'Osiris se retrouve dans le corpus théologique kémite qui explique que le Néla ou Néter, Cetou ou Cet, avait tué Osiris puis l'avait dépaissé en plusieurs morceaux. En découpant Osiris en plusieurs morceaux, ou plutôt le fait de rompre le pain, son esprit se libérait et devenait ainsi lumière céleste, solaire, spirituelle et divine. Les prêtres kémites, pour parfaire leur rite sacré, le complétaient également par du vin, symbole du sang d'Osiris, Osiris étant associé à la vigne et le blé. Il n'est donc pas étonnant que ce rituel était à son honneur à l'origine. Ainsi, le prêtre chrétien du quartier qui, lors du service de la communion le dimanche, coupe le pain du supposé corps du Christ indo-européen et le partage en plusieurs morceaux aux fidèles afin que ces derniers puissent rentrer dans la lumière de Jésus, ignore totalement que l'Église n'a fait qu'adopter ce vieux concept de kémite qui appartenait autrefois à Osiris ou Osiris, fils d'Imana. Kouktao ! Kouktao ! Kouktao ! Kouktao ! Sous-titrage ST' 501